Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles investit chaque année dans la prévention de la délinquance jeunesse et de la criminalité sur son territoire, un financement qui a même été quadruplé cette année. On est donc allés sur le terrain pour vous présenter ceux et celles qui, au quotidien, font un travail essentiel en prévention de la violence chez les jeunes. Bonjour, mon nom est Olivier Michel, je suis travailleur de rue pour Prévention Pointe-de-Lille. Le projet délinquance jeunesse a été monté par la Ville de Montréal, par l'entremise de l'arrondissement Pointe-aux-Trembles et donné à Prévention Pointe-de-Lille pour pouvoir combler les besoins des jeunes de 12 à 25 ans dans le quartier. Il y avait de nombreux problèmes de consommation, de problèmes de violence et ils ont engagé un travailleur de rue, moi, pour pouvoir répondre aux besoins, pour pouvoir accompagner ces jeunes-là, les écouter et comprendre les enjeux du quartier. Alors le travailleur de rue, c'est un intervenant généraliste, voulant dire que je peux aider à travers la réduction des méfaits, je peux aider à travers la délinquance ou je peux juste tout simplement écouter quelqu'un. Ce qui est important de le travailleur de rue, c'est sa présence. Alors on va le voir dans les parcs, dans les bosses, dans la rue, dans les écoles, on le voit un peu partout. Je suis présent dans ton territoire, souvent, pour que tu puisses me voir, pour que éventuellement tu puisses me faire confiance. Moi, ce qui me fait triper, c'est vraiment l'interaction humaine que j'ai avec les gens et surtout les jeunes, j'adore les jeunes. Cette clientèle-là, c'est ma clientèle. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas un travailleur de rue. Si je connaissais un travailleur de rue, ça aurait été trop cool. Alors j'essaie d'être cet adulte significatif-là pour eux. Dans mes débuts, il y avait beaucoup de violence par rapport aux jeunes. On m'appelait souvent des bagarres, plein de problèmes au niveau de la délinquance. Maintenant, beaucoup de jeunes qui ont un peu diminué leur comportement. Et beaucoup de jeunes aussi ont complètement éliminé certains comportements qu'ils avaient avec l'écoute, le soutien. Ça, c'est une des fiertés que j'ai. Un autre accomplissement aussi que je vois, c'est le simple fait que les jeunes connaissent mieux certaines ressources et connaissent l'existence du travailleur de rue, les donnent un espoir par rapport à plusieurs choses qu'ils peuvent vivre. Alors là, maintenant, il y a des jeunes. Des fois, il y a des jeunes que je ne vois même pas nécessairement c'est qui. Ils m'approchent là. Hé, toi, tu es le travailleur de rue. Écoute, j'ai telle, telle, telle chose à te partager. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Pour nous, c'est important de partager nos résultats de notre projet avec la collectivité. On a un portrait beaucoup plus juste maintenant de la situation des jeunes dans l'arrondissement. On est fiers comme organisme de participer à la réduction de la criminalité.